Si tu veux avoir ce que tu veux dans ta vie, il faut être posé, il ne faut pas presser. Si tu es pressé, tu vas te tomber. Moi c'est Mouna Aya, artiste musicienne, je fais du rap. Depuis que j'étais enfant, j'ai toujours su que j'allais faire de la musique et je ne vais pas mentir, j'ai vu qu'il y avait des opportunités justement d'en vivre de ce métier. Il y a vraiment une forme de sexisme dans le rap où on veut que quand ce soit une femme, qu'on vous prend pour un projet commun, il y a des femmes et il y a des hommes, on va dire aux femmes, « Hey, il faut que tu écrives bien, il faut que tu tues ça, il faut que… » Alors qu'il n'y a pas cette demande de qualité, ils ne la font pas expressément aux hommes en fait. Donc moi cette présomption-là de médiocrité, j'aimerais qu'on la prête aux hommes parce que je sais que je suis plus dope que beaucoup d'hommes dans ce milieu. Mais après aussi, il y a le fait que quand tu es une femme, il faut forcément que tu aies un mentor pour être validé dans le milieu. Il faut forcément que tu sois sous l'aile d'un autre homme pour être validé. Mais bon, ça aussi, ça valait avant quand tu étais un jeune rappeur aussi. Mais c'est beaucoup plus marqué pour les femmes. Mes forces, c'est de constater qu'aujourd'hui, on a une scène dans le hip-hop sénégalais avec plein de femmes dans toutes les branches du hip-hop qui s'en sortent sans mon tort. Je suis une artiste sénégalaise, chanteuse, guitariste, pianiste. Je ne suis pas d'une famille de musiciens et ici, traditionnellement, c'est beaucoup une histoire d'héritage. Et dans mon cas, ce n'était pas du tout ça. On avait des parents qui nous ont toujours poussé à poursuivre les études. Je crois qu'être artiste, déjà, ici, ce n'est pas toujours évident, qu'on soit un homme ou une femme, au départ. Après, bien sûr, à cause de la perception, notamment, de la musique et de l'art en général, qui n'est pas quelque chose de sérieux ou quelque chose de toujours perçu à sa juste valeur. Mais après, il y a d'autres difficultés qui se rajoutent quand on est femme, dans la mesure où il y a beaucoup d'attentes. Et à partir du moment où on est marié, surtout, il y a énormément d'attentes sur le comportement d'une femme, que ce soit la présence, la disponibilité. Et j'ai la chance d'avoir un compagnon compréhensif qui a toujours pu être mon pilier, vraiment. Et je pense que c'est une chance assez unique. Mais quand on n'a pas ça, c'est tout un parcours, quoi. Surtout si on est mère, en plus. Mais déjà, être femme, il faut s'accrocher à l'idée, il faut faire fi de toutes les perceptions, parce que malheureusement, il y a une image souvent négative des femmes dans la musique. Il y a des liens, des raccourcis très... très instinctifs, j'ai envie de dire. Et voilà, on travaille à changer toute cette image, toute cette perception. Je suis une chanteuse sénégalaise, traditionnelle, mandingue. J'ai commencé à chanter à l'âge de 6, 11, 7 ans, j'étais petite, parce que je suis née dans une grande famille, musiciens, musicales, artistes griots. Depuis que j'ai commencé, j'ai participé sur les grandes stars du Sénégal ici, avec Baba Mal, Youssou Ndour, Amar Pen aussi, avec les grands rapports du Sénégal aussi, ici. DJ Awadi, PBS aussi, j'ai participé beaucoup d'albums ici. J'ai commencé à voyager, mon premier tournée, c'était en 1998, avec Ernest Rangulère, l'arrangeur de Bob Marley. Après, je regarde et j'ai dit, pourquoi pas, je ne peux pas faire mon chemin aussi, moi aussi. Comme il y a le talent aussi, les gens aiment ce que je fais, je peux prendre mon chemin. Alhamdulillah, il y a ma famille qui me soutient, il y a mon mari qui me soutient. Franchement, je dis Dieu merci, parce que je suis née dans une famille, l'uréité, on joue tout le temps chez nous. Donc, ce n'est pas difficile d'un côté, si tu veux jouer des musulmans, c'est facile que tu uses. Mais des fois aussi, tu veux changer, il ne faut pas être toujours dans un coin. Il faut vérifier, tu cherches, tu recherches, tu apprends parce que la musique, tout le temps on reprend la musique. Sous-titrage ST' 501